Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui de 9 fonctionnalités et astuces Excel. Vous voulez dompter Excel comme un pro, gagner des heures chaque semaine et impressionner vos collègues ? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les meilleures fonctionnalités cachées et des astuces incontournables pour transformer Excel en votre super pouvoir quotidien. Restez jusqu'au bout car je vous réserve une technique secrète tout à la fin de cette vidéo, ce qui pourrait littéralement changer votre façon de travailler. N'oubliez surtout pas de liker, à laisser un commentaire, c'est bon pour le référencement et pour la force et ça me motive énormément, à vous abonner le cas échéant. Allez, c'est parti ! Dans ce premier exemple, nous allons effectuer une recherche bidirectionnelle. En effet, il y a les vendeurs à la verticale et les trimestres à l'horizontale. Je vais donc faire une recherche bidirectionnelle selon deux critères, à l'aide bien sûr de deux listes déroulantes, vendeurs et trimestres. Ce qui n'est en soi pas possible avec la recherche V. Je vais donc activer dans cette cellule la fonction recherche X. Je vais chercher la valeur, c'est d'abord le vendeur, en cellule I3, point virgule, et le tableau de recherche est ici. Tableau à renvoyer, pour l'instant je n'ai pas à renvoyer dans la mesure où j'ai un autre critère, qui sont les trimestres. Donc je vais de nouveau utiliser la fonction recherche X. Donc la valeur cherchée, c'est les trimestres qui se trouvent dans ma liste déroulante, point virgule. Ici, les trimestres tableau de recherche sont ici, à l'horizontale, point virgule. Là par contre, le tableau à renvoyer se trouve ici, toute cette plage de cellules. Je ferme, la première fonction recherche X est la deuxième, et je fais entrer. Donc là, j'ai 1050, si je vais au quatrième vendeur et le quatrième trimestre, j'ai bien 1050. Je vais tout de même tester vendeur 1 et le trimestre 1, j'ai 1641, tout est OK. Donc, avec la recherche X, vous pouvez faire des recherches bidirectionnelles, ce qui n'est pas possible isolément avec la recherche V, encore moins avec la recherche H. Dans ce deuxième exemple, je souhaiterais, dans la colonne D, représenter les différents scores de chaque participant par des étoiles. Au lieu de le faire à la main, je vais utiliser une fonction qui s'appelle la fonction REPT, ainsi que des émojis. Alors, je vais d'abord taper la fonction REPT. J'ouvre la fonction. Alors au texte, j'ouvre d'abord les guillemets. Et je vais faire appel aux émojis de Windows. Pour ce faire, il va falloir taper sur la touche de votre clavier Windows et point virgule. Là, vous avez les émojis de Windows. Bon, moi je l'avais déjà choisi. Je prends l'étoile. Je ferme les émojis et je ferme les guillemets. Par la suite, je mets un point virgule et je vais sélectionner la cellule C5. Donc, contrôle, entrée. Et voilà. Donc là, par exemple, si je change, par exemple, le score de Fred, je mets 4, automatiquement, les étoiles apparaissent. Si je mets pour Zora 2, là c'est pareil, automatiquement, les étoiles apparaissent. Vous gagnez un temps précieux. Dans ce tableau, je souhaiterais avoir la moyenne de chaque mois des chiffres d'affaires réalisés par les différents commerciaux. Donc, intuitivement et instinctivement, je vais utiliser la fonction moyenne. Donc, je la sélectionne. Je vais sélectionner tous les chiffres d'affaires de janvier. Je fais rentrer. Donc, j'ai 36 944. Je peux vérifier que c'est le bon chiffre. Je sélectionne. Et dans ma barre d'état, j'ai bien moyenne 36 944. Par contre, si je filtre les données des commerciaux et que je prenne, par exemple, que deux commerciaux, David Paris et Denise Ford, je clique sur OK, on peut constater que le chiffre est toujours le même. Donc, ce n'est pas la solution. Donc, je vais effacer le filtre. Et je vais non pas utiliser la fonction moyenne, mais la fonction sous-total. Sous-total, je sélectionne cette fonction. Et là, vous avez une multitude de possibilités. Si je tape le code 1, j'ai la moyenne, le code 2, NB, etc., etc. Moi, ce qu'il me faut, c'est la moyenne. Donc, je clique sur moyenne. Donc, c'est le code 1. Point virgule. À présent, je vais sélectionner toutes les données de janvier. Je ferme cette fonction. Je fais entrer. Ce qui est normal. J'ai le même chiffre que la fonction moyenne. Par contre, si je sélectionne toujours que deux commerciaux, David Paris et Denise Ford, je clique sur OK. Là, le chiffre d'affaires s'est adapté. Donc, si je sélectionne ces deux données, en moyenne, j'ai bien 36 354. Donc, dans le cas où vous souhaitez avoir une moyenne ou une somme, etc., et que vous souhaitez filtrer sur certaines données, utilisez plutôt la fonction sous-total. Dans cet exemple, je souhaiterais séparer le prénom et le nom par un tiré. Donc, pour arriver à mes fins, je vais tout simplement utiliser une fonction qui s'appelle substitut. Donc, je fais appel à cette fonction. Le texte, c'est la cellule C4. Point virgule. Je vais, ancien texte, donc comme on peut le voir, il y a un espace. Donc, je vais mettre guillemets, espace, guillemets. Et, nouveau texte, je souhaiterais mettre un tiré. Donc, guillemets, espace, tiré, espace, guillemets. Point virgule. Donc, numéro de position, c'est la première position. J'aurais pu en avoir plusieurs, mais là, c'est un cas très simple. Pour généraliser, contrôle, entrée. Et là, j'ai bien mon prénom et mon nom séparés par un tiré. Dans cet exemple, je souhaiterais avoir le continent ainsi que la devise du pays qui se trouve dans la colonne C. Eh bien, pour ce faire, je vais faire appel à l'intelligence artificielle. Pour arriver à mes fins, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle AI File, qui est ici. Alors, il faut toujours lui donner un exemple. Donc, l'exemple que j'ai donné pour la France, donc je sélectionne la France ainsi que les titres jusqu'à la devise. Point virgule. Et, dans Partial, je prends les autres pays pour avoir les informations que je souhaite. Je ferme la fonction et je fais entrer. Excel m'a renvoyé le continent par rapport au pays ainsi que la devise du pays, CNY, China Yuan. Pour avoir ce type de fonction de l'intelligence artificielle, il faut que vous ayez un complément ChatGPT. Pour l'avoir, allez dans Accueil, ici, dans Complément, cliquez sur Complément et là, tapez ChatGPT. Vous l'avez ici, donc vous l'activez. Moi, je l'avais déjà activé. Enfin, il s'est mis ici. Il s'est mis ici, comme on peut le voir, ChatGPT pour Excel. Alors, bien sûr, pour avoir cette possibilité, il faut avoir une version assez récente d'Excel. Dans cet exemple, si vous souhaitez avoir des données de facturation selon la région ou la province, donc, c'est très simple, je vais sélectionner ces données de pays à facturation. Je vais aller dans Insertion. À partir de là, je vais cliquer sur Carte, dans le groupe Graphique. Ici, vous avez, en cliquant, la carte de France, donc je vais un petit peu l'agrandir. Et là, mes données, je vais cliquer sur le plus et cliquer sur Étiquette de données. Donc, les données apparaissent bien. Si, par exemple, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, où là, j'ai 27 288, je mets 200 000, par exemple, et bien, tout se met à jour automatiquement. Donc, je reviens en arrière. Par la suite, vous pourriez, bien sûr, customiser votre graphique en changeant le titre. Par exemple, ici, je vais mettre, pourquoi pas, Vente par région. Je sors de mon graphique. Je pourrais aussi, pourquoi pas, retirer le contour. Donc, je vais aller dans Mise en forme en sélectionnant ma carte. Ici, contour, et là, je vais mettre sans contour. Si, à présent, vous souhaitez faire une présentation sur PowerPoint, reprenant que ce graphique, et bien, il suffit, et que ce soit dynamique, il suffit de sélectionner votre graphique, copier, CTRL-C, par la suite, vous prenez PowerPoint, je vais l'activer, et là, au lieu de faire coller, vous allez faire coller, collage spécial, et ici, coller le lien, objet graphique Microsoft Office. Je clique sur OK. L'avantage de procéder par cela, par exemple, ici, Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai 27 288. Si j'active Excel, et que, par exemple, je mette, non pas 27 288, mais 200 000, je fais entrer, et que je récupère PowerPoint. Ma présentation PowerPoint, comme on peut le voir, a bien changé. Quelle est la fonction la plus dynamique entre Rechercheux X, Xlookup en anglais, et BDLIR, DJET en anglais ? Eh bien, nous allons tester ces deux fonctions. Je vais, au préalable, ici, mettre CA, et pour BDLIR, je vais mettre aussi CA. À l'aide d'une liste déroulante par commerciaux, je souhaiterais renvoyer le chiffre d'affaires. Donc, je vais, dans un premier temps, faire appel à la fonction Recherche X. Valeur cherchée, c'est le commercial, point virgule, le tableau de recherche, ce sont les commerciaux qui sont ici, point virgule, et le tableau renvoyé, ce sont les chiffres d'affaires. Je fais entrer. Alors, Julie Hart, 24 497, Julie Hart, en effet, 24 497. Donc, si je prends, par exemple, Nicole Dupont, 28 902, tout est parfait. Donc, je remets Julie Hart, et je vais faire la même chose avec la fonction BDLIR. Le BDLIR, la base de données, avec les titres, je prends toute cette base, point virgule. Le champ, je vais prendre le CA, où il y a marqué CA, point virgule. Et le critère, c'est avec le titre commercial et Julie Hart. Je ferme. Ce qui est normal, j'ai la même donnée. Alors, à présent, si je souhaite avoir, par exemple, la ville, si je change CA par ville, je fais entrer, rien ne se passe. Je n'ai pas la ville. Mais si je le fais avec la fonction BDLIR, donc ville, je fais entrer. Là, j'ai bien la ville. Donc, avec BDLIR, il me semble que cette fonction est plus dynamique selon les circonstances que la fonction recherche X. Dans ce nouvel exemple, je souhaitais vous parler aussi de reproduire la mise en forme. Alors, par exemple, ici, dans la cellule C5, j'ai une mise en forme spécifique. Je pourrais mettre du gras aussi, et pourquoi pas italique. Je souhaiterais, pour plusieurs cellules, faire la mise en forme. Alors, j'ai souvent remarqué que, chez certains utilisateurs, ils prenaient la cellule où il y avait la mise en forme, ils allaient dans Accueil, et ici, ils cliquaient sur Reproduire la mise en forme, et ils reproduisaient la même mise en forme. Le problème, c'est que s'il y a plusieurs cellules, il faut retaper plusieurs fois Reproduire la mise en forme. Alors, pour éviter cela, je vais cliquer deux fois sur Reproduire, sur le pinceau, Reproduire la mise en forme. Et là, à présent, je n'ai qu'à Reproduire la mise en forme autant de fois que nécessaire. Une fois que vous avez terminé, vous faites Échappe. Dans ce dernier exemple, je souhaiterais, en cliquant sur n'importe quelle ligne, colorier toutes ces données en vert, ou peu importe la couleur. Par exemple, ici, si je devais le faire à la main, je colorierais à la main. Et nous sommes d'accord que, si je pouvais le faire automatiquement, uniquement en cliquant sur la ligne, ce serait beaucoup plus simple. Donc, pour ce faire, je vais, au préalable, sélectionner toute cette plage, aller dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle. Par la suite, je vais prendre Utiliser une formule pour déterminer. Et ici, je vais mettre égale la fonction cellule. J'ouvre la fonction égale ligne. Je ferme les guillemets. Je ferme la fonction cellule, égale. Et là, je vais faire appel à la fonction ligne. J'ouvre et je ferme les guillemets. Je vais aller dans Format. Ici, Remplissage. Je vais prendre, par exemple, une cellule, une couleur verte. Je clique sur, et pourquoi pas, Police, Blanche. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Donc ici, ce n'est pas dynamique. Il va falloir que l'on ajoute un code VBA. Au préalable, bien sûr, assurez-vous d'avoir l'onglet Développeur. Alors, juste pour rappel, allez dans Fichier, si vous ne l'avez pas. Ici, Options. Par la suite, cliquez sur Personnaliser le ruban. Et là, sur votre droite, assurez-vous que Développeur soit couché. Cliquez sur OK. Une fois que vous avez fait cela, allez dans Développeur, ici, dans le groupe Code, Visual Basique. Alors, juste pour rappel, mon onglet s'appelle Macro. Donc, je retourne dans Visual Basique. Et là, je choisis la feuille 8 Macro. Je clique deux fois. Et là, au lieu de Général, vous allez prendre Worksheet. Et ici, vous allez taper un petit code ActiveCell.Calculate. Ici, je clique deux fois. Retournez sur Excel. Et là, à présent, si. En cliquant sur n'importe quelle ligne, comme vous pouvez le constater, la ligne se met en vert et la police en blanc. Voilà pour cette formation. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. A cliquer sur le pouce et à me laisser un commentaire. C'est bon pour le référencement. C'est bon pour la force. Et ça me motive à continuer. Merci. A bientôt.